... Bonjour à toute l'Assemblée. Aujourd'hui, c'est la troisième conférence sur la représentation de la nature dans le roman du XIXe siècle. La quatrième aura lieu au mois de mars, où je traiterai de la littérature décadente et fin de siècle, qui sera au moins aussi torride que celle d'aujourd'hui. Et on pourra se retrouver le 10 décembre, là sur le théâtre de Musset, en liaison avec un spectacle qui sera donné à l'éditorium. Et donc, j'ai envoyé les textes... En fait, c'est pratiquement un cours sur le théâtre de Musset qui permettra de gagner du temps pour pouvoir discuter plus librement et plus à bâton rompu sur le théâtre de Musset. Et peut-être pourriez-vous penser qu'après la séance, ça serait chaude aujourd'hui, qu'on va retrouver des... Non, pas du tout, parce que dans les proverbes de Musset, il y a un sous-texte érotique que je me ferai un plaisir, non, que je me ferai un devoir de vous révéler. Donc, pour aujourd'hui, réalisme et naturalisme, vous avez vu d'emblée que j'ai mis des guillemets à réaliste. Et puis, je me suis permis de vous faire un petit passage didactique en prologue sur la notion de réalisme et un peu plus loin sur la notion de naturalisme. L'essentiel étant de bien comprendre que la notion de réalisme en littérature est une notion extrêmement difficile à cerner, pour ne pas dire pratiquement impossible, car, en effet, on qualifie de réaliste un petit peu tout et n'importe quoi. Et qu'il... Un, il faut faire l'historique du mot, ce que je vous ai fait. Et puis, surtout, bien considérer que la question du réalisme en littérature, c'est d'abord une question stylistique. C'est-à-dire, quels sont les moyens que l'écrivain va se donner pour donner l'illusion du réel, parce qu'évidemment, on ne peut donner en littérature que l'illusion du réel. Alors, le premier auteur que j'ai choisi, c'est évidemment Flaubert. Et on va régler tout de suite la question du réalisme de Flaubert, étant donné que Flaubert lui-même a déclaré, à propos de Madame Bovary, et je le cite, « J'ai écrit Madame Bovary en haine du réaliste ». Donc, qualifier Madame Bovary de roman réaliste, c'est aller à l'encontre de la volonté même de Flaubert. Donc, je vous ai choisi trois extraits qui, chacun, à leur manière, vont illustrer la façon qu'a Flaubert de représenter la nature dans ce roman. La première, donc, c'est dans la description de Lyonville-Labbaye, donc au début, le premier chapitre de la deuxième partie de Madame Bovary, lorsque les écus Bovary arrivent à Lyonville en venant de Thôtes. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit de la part de Flaubert de disqualifier le paysage naturel, d'en montrer la platitude, d'en montrer la nullité esthétique, autrement dit, d'aller à l'encontre de toute idéalisation romantique d'un paysage. Puisque, comme vous le voyez, il va s'agir de dire qu'il y a une rivière qui traverse la vallée, qui en fait deux régions... Je vous fais les passages que je vous ai mis en grain. Deux régions de physionomie distincte. Tout ce qui est à gauche est en herbage, tout ce qui est à droite est en labours. Donc, comme valorisation esthétique, on fait mieux. Et que, de manière ironique, Flaubert va qualifier ce paysage à l'aide d'une image qui vaut son pesant de sel. La campagne, ainsi, ressemble à un grand manteau déplié qui a collé de velours vert bordé d'un galon d'argent. Donc là, toute la saveur du texte est dans l'écart entre cette comparaison censément valorisante et la réalité du paysage, du paysage d'écrit. Et la conclusion est évidemment l'ultime descente en flamme de l'onville de l'abbaye. On est ici sur les confins de la Normandie, de la Picardie et de l'île de France, contrées bâtardes, où le langage est sans accentuation, comme le paysage, sans caractère. C'est là que l'on fait les pires fromages de Neuchâtel de tout l'arrondissement. Et d'autre part, la culture y est coûteuse parce qu'il faut beaucoup de fumier pour engraisser cette terre friade pleine de sable et de caline. Donc voilà le décor planté pour la nouvelle vie des époux Bovary à Yonville-la-Béhi et vous voyez très bien en quoi cela va déterminer toute la suite. Dans un cadre comme celui-là, on ne peut avoir qu'une vie médiocre. Et la vie des époux Bovary sera une vie marquée par la médiocrité. Ce qui expliquera les désillusions d'Emma Bovary et toute la suite de son destin. D'où l'extrait numéro 2 où vous avez une description du rapport qu'Emma Bovary va entretenir avec l'environnement naturel et surtout avec l'atmosphère. Et c'est là que Flaubert va véritablement montrer en quoi il y a une correspondance, une osmose entre l'état d'âme d'Emma et son environnement. C'est-à-dire que Flaubert récupère ce nom que je vous avais parlé la dernière fois, c'est-à-dire le vieux thème romantique du paysage intérieur en harmonie avec le paysage extérieur. Simplement là, ça va se faire sur un mode ironico-démalorisant. Et Flaubert est évidemment un écrivain de la destruction systématique de toute illusion romantique. Ce qu'il fait dans toute Mme Bovary, ce qu'il fera dans toute l'éducation sentimentale. Et donc, au commencement d'avril, nous pourrions être dans l'exaltation printanière, dans le renouveau. Et il semblerait que la première phrase que je vous mets en gras, la vapeur du soir repasser entre les peupliers sans feuilles, estompant leurs contours d'une teinte violette plus pâle et plus transparente qu'une gaze subtile arrêtée sur leur branchage. Au loin des bestiaux marchés, on n'entendait ni leurs pas ni leurs mugissements et la cloche sonnant toujours continuer dans les airs sa lamentation pacifique. Si on arrêtait le texte là, on pourrait croire à une esthétisation de type romantique du paysage. Mais tout va se trouver être démenti par la suite. À ce teintement répété, la pensée de la jeune femme s'égarait dans ses vieux souvenirs de jeunesse et de pension. Elle se rappela les grands chandeliers qui dépassaient sur l'autel les vases pleins de fleurs et le terpenac à colonnette. Elle aurait voulu comme autrefois être encore confondue dans leur longue ligne des voiles blancs, etc. Or, que s'est-il passé au couvent pour la jeune Emma Roux ? C'est là que les illusions sont nées du fait de l'atmosphère religieuse, des odeurs d'encens, de l'ambiance générale de type mystique et surtout des lectures romantiques qu'elle a faites puisque, au couvent, il y avait une vieille servante qui apportait des romans dans ses poches et les faisait lire aux jeunes pensionnaires et le texte dit que la jeune Emma Roux va complètement s'identifier à cette littérature et rêver la vie en fonction de cette littérature. C'est la naissance de ce qu'on appellera le bovarisme, c'est-à-dire l'illusion portée sur le monde à partir du mensonge de la littérature. Elle est une victime exemplaire. Elle est une victime de la lecture. Elle est intoxiquée par l'encre. Et vous voyez ici comment la défection qui se voudrait en apparence romantique de ses actes en fait nous ramène en arrière. C'est régresser Emma vers ce moment fondateur qui ne peut être que sur le mode répétitif. pour Emma la vie sera la répétition des illusions et de la foi en une littérature mensongère celle de l'exaltation du sentiment amoureux. Ce qui va lui arriver avec son amant Rodolphe ce qui lui arrivera une seconde fois avec son second amant Léon. d'où le troisième texte qui va être la scène fondatrice elle aussi mais du rapport adultère entre Emma et Rodolphe l'extrait de l'Hérodolphe. Alors à propos de cette scène je voudrais vous lire un extrait de la correspondance de Slovaire puisqu'on peut suivre pas à pas la rédaction de Mme Bovary grâce à la correspondance. Il écrit à plusieurs correspondants très souvent à sa maîtresse Louise Collet mais également à son ami Louis Bouillet en énumérant toutes les difficultés auxquelles il est confronté. Je dois écrire ceci comment est-ce que je vais faire. Je me donne tel projet j'ai un problème. Je cherche désespérément comment écrire. Ça c'est absolument passionnant. Alors à propos de cette scène voilà ce qu'il dit c'est une lettre à Louise Collet du 2 juillet 1853 je vous rappelle que Mme Bovary est publiée en 1857 il met entre 6 et 7 ans elle a écrit Mme Bovary J'ai une baisade qui m'inquiète fort et qu'il ne faudra pas biaiser quoi que je veuille la faire chaste faire une baisade chaste c'est déjà un gros problème d'écriture c'est-à-dire littéraire sans détail leste ni image licencieuse il faudra que le luxurieux soit dans l'émotion et toute la scène qu'on va lire c'est très exactement ça faire passer le luxurieux dans l'émotion autre lettre à Louise Collet cette fois du 23 décembre vous voyez juillet décembre il est toujours sur la même scène voilà une des rares journées de ma vie que j'ai passé dans l'illusion complètement et depuis un bout jusqu'à l'autre tantôt à six heures au moment où j'écrivais le mot attaque de nerfs j'étais si emporté je gueulais si fort et sentais si profondément ce que ma petite femme éprouvait c'est ma que j'ai eu peur moi-même d'en avoir une je me suis levé de ma table et j'ai ouvert la fenêtre pour me calmer aujourd'hui homme et femme tout ensemble amants et maîtresses à la fois je me suis promené à cheval dans une forêt par un après-midi d'automne sous des feuilles jaunes et j'étais les chevaux les feuilles le vent les paroles qu'ils se disaient et le soleil rouge qui faisait s'entrefermer leurs paupières moillées d'amour alors pensez à cette lettre quand on va lire le texte donc je vous ai mis le passage est très long on va pas le regarder dans tous ces détails comme la dernière fois je vous ai mis des textes assez copieux mais c'est pour vos lectures de retour chez vous au lieu de regarder bêtement la télévision on était au premier jour d'octobre l'automne tout à l'heure on était en avril maintenant c'est l'automne comme vous le savez l'automne est une saison prestigieuse dans la perspective romantique l'automne c'est à la fois la saison des derniers éclins de la nature et celle qui annonce la mort donc pour les romantiques c'est une saison absolument idéale quand vous voulez être mélancolique soyez mélancolique en automne ça n'a aucun intérêt au printemps ni en été il y avait du brouillard sur la campagne des vapeurs allongées à l'horizon etc etc donc je vous rappelle la situation Rodolphe a séduit Emma lors de les journées des commis agricoles à Yonville ils étaient dans une salle de la mairie il lui a fait la grande scène du droit elle est vraiment toute prête à tomber toute chaude dans les bras de Rodolphe mais elle se retient encore et Rodolphe a lui proposé une promenade à cheval je vous rappelle que dans la littérature du 19ème siècle faire du cheval ça a deux sens il y a le sens équestre et il y en a un autre exemple le livre dans la vallée Nathalie de Manerville écrit à Félix de Vendemest c'est son amant voilà bien longtemps que nous n'avons pas fait de cheval ensemble donc il faut décoder alors la nature va se présenter comme le reposoir d'amour à venir va se présenter comme le lieu idéal de la hauteur où ils étaient toute la vallée paraissait un immense lac pâle s'évaporant à l'air les massifs d'arbres de place en place s'agissait comme des roches noires et les hautes lignes des peupliers qui dépassaient la brune figuraient des grèves que le vent remuait vous il plante un décor romantique constitué presque intégralement de clichés de stéréotypes et de manière tout à fait délibérée il faut prendre cette description avec ironie il faut prendre tout dans madame Bovary avec ironie simplement vous avez des accumulations de degrés d'ironie et là vous y êtes en plein à côté sur la pelouse entre les sapins une lumière brune circulée dans l'atmosphère tiède la terre roussâtre comme de la poudre de tabac amortissait le bruit des pas et du bout de leur fer en marchant les chevaux poussés devant tous des pommes de pain tout tombait le décor est ici chargé de poncifs romantiques et va commencer à apparaître progressivement la tentation de la chair regardez au milieu de la page la robe trop longue l'embarrassait bien qu'elle la portât relevé par la queue elle s'est fait payer une amazone pour monter à cheval par son mari qui lui a payé le cheval aussi et Rodolphe marchant derrière elle contemplait entre ce drap noir et la bottine noire la délicatesse de son bas blanc qui lui semblait quelque chose de sa nudité un petit peu plus bas à travers son voile qui de son chapeau d'homme descendait obliquement sur ses hanches on distinguait son visage dans une transparence bleuade comme s'il y a lui nager sous des flots d'azur donc tout le paysage était en quelque sorte une prédisposition à la fois spatiale et sentimentale à une scène d'amour à venir et là vous avez l'inscription du corps d'Emma dans le paysage et donc Rodolphe va faire tout ce qu'il peut pour parvenir à ses fins et c'est ce que vous avez à la page suivante il va en quelque sorte mettre à profit l'invitation naturelle il l'entraîna plus loin autour d'un petit étang où des lentilles d'eau faisaient une verdure sur les ondes des nénuphars flétris se tenaient immobiles entre les joncs au bruit de leurs pas dans l'air des grenouilles sautaient pour se cacher probablement pour ne pas voir ce qui va se passer j'ai tort j'ai tort disait-elle je suis folle de vous entendre pourquoi Emma Emma oh Rodolphe vous voyez là que le flotteur s'amuse il vous fait du dialogue absolument médiocre pour en contraste avec l'exaltation supposée d'Emma filant douant la jeune femme en se penchant sur son épaule le drap de sa robe s'accrochait au velours de l'habit elle renversa son cou blanc qui se gonflait d'un soupir et défaillante tout en pleurs avec un long frémissement et se cachant la figure elle s'abordonna scène de la baisade mais qu'il ne peut pas décrire qu'il s'interdit de décrire en termes triviaux il s'interdit de faire de la littérature érotique ou pire donc comment faire qu'allez-vous faire pour que le lecteur comprenne bien que nous sommes en plein en pleine ébriété érotique de la part d'Emma sans le dire et bien vous allez tout simplement transposer dans la nature l'exaltation érotique les ombres du soir descendaient le soleil horizontal passant entre les branches lui éblouissait les yeux ça et là tout autour d'elle dans les feuilles au parterre des taches lumineuses tremblaient comme si des colibris en volant eussent éparpillé leur pluie le silence était partout quelque chose de doux semblait sortir des arbres elle sentait son coeur dont les battements recommencer et le sang circuler dans sa chair comme un fleuve de lait alors elle entendit tout au loin au-delà du bois sur les autres collines un cri vague et prolongé une voix qui se traînait et elle l'écoutait silencieusement se mêlant comme une musique aux dernières vibrations de ses nerfs émus les dernières vibrations de ses nerfs émus c'est la nature qui est orgasmique donc vous n'avez pas décrit la baisade vous l'avez suggéré vous l'avez traité de manière décalée et voilà la solution du problème que Flaubert s'était posé et après cette exaltation après ce sommet romantique la retombée humoristique le dernier paragraphe il sent la dernière phrase pardon Rodolphe le cigare aux dents raccommodé avec son canif l'une des deux bris cassés le cigare aux dents je passe sur la métaphore facile mais ce qui est bien ce qui est remarquable du succès c'est le décalage il a eu ce qu'il voulait il s'occupe d'une petite tâche domestique en réparant une blé de cassé tantique elle, elle est toujours en pleine ébrigneté érotique ils s'en revinrent à Yonville par le même chemin ils revirent sur la boule les traces de leurs chevaux côte à côte et les mêmes cuissons les mêmes cailloux dans l'herbe rien autour d'eux n'avait changé et pour elles cependant quelque chose était survenu de plus considérable que si les montagnes se fussent déplacées et de retour chez elle c'est extraordinaire que je ne vous ai pas mise elle rentre chez elle elle va dans sa chambre elle se regarde dans sa psyché elle s'emmerveille j'ai un amant j'ai un amant voilà donc vous voyez comment Flaubert ici traite à la fois la nature traite l'amour traite l'érotisme et vous êtes à chaque fois pour chacun des éléments vous avez un coefficient ironique qui est affecté donc j'aurais pu prendre bien d'autres exemples dans madame Govary mais ces trois là vous donnent tout de suite je dirais la tonalité générale du roman et du traitement flaubertien de la nature pour aller vite je prends les éléments constitutifs de la description romantique de la nature et je les détruis dans l'éducation sentimentale on va avoir également un texte tout à fait remarquable qui est la description de la forêt de Fontainebleau où là le héros Frédéric se rend en compagnie de Rosannette pour laquelle il s'est pris d'amour mais évidemment détail qui tue Rosannette est une prostituée donc il va dans la forêt de Fontainebleau avec Rosannette ce qui aurait dû être normalement une grande scène d'amour romantique et totalement marquée par la trivialité réelle de la situation alors pourquoi la forêt de Fontainebleau parce que évidemment la forêt de Fontainebleau c'est un concif littéraire depuis le début du 19ème siècle vous avez pas mal de descriptions de la forêt de Fontainebleau le verle sait bien entendu donc il va reprendre ce lieu en quelque sorte consacré par la littérature pour y placer ces personnages sachant que les lecteurs de l'époque s'ils ont beaucoup lu vont évidemment convoquer dans leur mémoire les autres descriptions de la forêt de Fontainebleau qu'ils auront pu lire donc on écrit toujours en fonction de on écrit toujours par rapport à il y a une intertextualité constamment présente et donc cette forêt de Fontainebleau donc vous voyez prenons la page suivante va se trouver valorisée et encore une fois de manière en apparence romantique la lumière a de certaines places éclairant la lisière du bois laisser les fonds dans l'ombre ou bien attinuée sur les premiers plans par une sorte de crétuscule elle étalait dans les lointains des dappes violettes une clarté blanche mais que vous retrouvez des composantes que vous aviez déjà tout à l'heure dans Madame Bovary les lumières violettes la lumière blanche etc Flaubert travaille avec une palette relativement réduite pourquoi ? tout simplement parce que ce sont à chaque fois des éléments stéréotypés vous les retrouverez également dans la description de Rouen dans Madame Bovary lorsque Emma Bovary se rend censément pour prendre des leçons de piano en fait pour retrouver son maman Léon et vous avez une vue de Rouen vue du haut en haut de la cuvette de Rouen et vous avez une description panoramique de Rouen où vous retrouvez exactement les mêmes adjectifs de couleur et pourquoi ? parce que Flaubert dit qu'est-ce que c'est qu'une description ? c'est comme un tableau donc comme c'est comme un tableau je vais vous montrer comment on fait un tableau en littérature comment est-ce qu'on passe on va placer les différents plans comment est-ce qu'on fait les touches de couleur comment est-ce qu'on répartit les différentes masses comment est-ce qu'on va combiner des lignes qui seraient celles du dessin etc. c'est un travail si vous voulez un travail d'écriture par assimilation de la description à la peinture toute la question de la description dans le roman c'est comment se positionner par rapport à la peinture pas seulement chez Foubert chez tous les auteurs de romans du 19ème siècle au milieu du jour le soleil tombant d'aplomb sur les larges verdures les éclaboussées suspendait des gouttes argentines à la pointe des branches rayait le gazon de traînées d'émeraudes jetait des taches d'or sur les couches de feuilles d'or en se renversant la tête on apercevait le ciel entre les signes des arbres là encore vous avez un décor planté pour une exaltation du sentiment amoureux et si vous continuez vous voyez que vous avez tout un travail qui consiste à faire tableau après tableau au fur et à mesure que les personnages se déplacent dans la forêt simplement va apparaître un détail qui doit alerter qui doit un peu inquiéter le lecteur c'est dans le paragraphe qui commence par la diversité des arbres faisait un spectacle changeant il y avait des chaînes rugueuses énormes et qui se convulsaient s'étiraient du sol s'étreignaient les uns les autres et ferme sur leurs troncs pareils à des torses se lançaient avec leurs bras nus des appels de désespoir des menaces furibondes comme un groupe de titans immobilisés dans leur colère pourquoi pourquoi cette comparaison pourquoi cette manière de traiter les arbres d'une manière anthropomorphique tout simplement parce que vous êtes en juin 1848 dans la deuxième phase de la révolution de 48 et comme vous le savez en juin 48 la révolte populaire à Paris va être écrasée dans le sang et c'est précisément à ce moment là que Frédéric qui a en quelque sorte déserté la scène historique et se retrouve avec Rosanette à Fontainebleau vous avez ici un rappel de ce qui est en train de se passer à quelques kilomètres de là et ces chaînes qui ressemblent à des titans et bien c'est le peuple de Paris qui est en train de se battre et qui va être décimé par la répression la forêt le retour à la forêt va être celui de l'isolement du couple amoureux dans la jouissance du moment présent à tel point que vous avez l'avant avant-dernier paragraphe il ne doutait pas qu'il ne fut heureux pour jusqu'à la fin de ses jours tant son bonheur lui paraissait naturel inhérent à sa vie et à la personne de cette femme donc le bonheur éternel avec une prostituée cela évidemment dégrade sérieusement le sentiment amoureux un besoin le poussait à lui dire des tendresses à lui répondre par de gentilles paroles de petites taques sur l'épaule des douceurs dans la surprise de Charmaine et regardez la dernière phrase là quelquefois ils entendaient tout au loin des roulements de tambours c'était la générale que l'on battait dans les villages pour aller défendre Paris ah tiens les meutes disait Frédéric avec une pitié dédaigneuse toute cette agitation lui apparaissant misérable à côté de leur amour et de la nature éternelle donc le massacre à Paris et l'illusion du bonheur à Fontainebleau et vous voyez là que vous avez une autre procédure de dévaluation de l'illusion romantique dans l'éducation sentimentale par rapport à ce qu'on avait à Madame Bovary mais vous êtes dans le même processus de destruction systématique de l'illusion romantique voilà pour Flaubert très rapidement et je vous excuse de passer aussi vite sur des textes de cette qualité pour vous parler des bons cours alors je vous ai mis deux extraits du journal des bons cours qui semblerait bien tout simplement dire il n'y a rien à dire sur la nature chez les bons cours pourquoi ? parce qu'ils disent rien n'est moins poétique que la nature et que les choses naturelles c'est l'homme qui leur a trouvé une poésie c'est l'homme qui a mis sur toute chose le voile et l'image poétique qui rendent supportable la vue et la pensée de la matière il l'a spiritualisé à son image et deuxième citation la nature pour moi est ennemie la campagne me semble mortuaire alors je vous rappelle le journal des bons cours est écrit à quatre mains mais on dit jeu c'est un jeu j'ai l'air c'est Edmond et Jules qui écrivent et le jeu combine les deux frères la campagne me semble mortuaire cette terre verte me semble un grand cimetière qui l'attend cette terre me paie l'homme ces arbres poussent de tout ce qui est cadavre de tout ce qui meurt ce soleil qui lui si clair impassible et pacifique me courira cette eau qui passe si douce et belle peut-être lavra mes eaux non tout cela ne vit pas position radicale non seulement la nature n'est pas poétique mais elle est en réalité fousaine donc ça semblerait exclure le traitement le traitement de la nature par le roman et bien en réalité ça n'est pas exactement ce qui se passe puisque vous allez avoir dans plusieurs romans des concours des tableaux descriptifs et en particulier on peut établir un petit florilège de description de la scène chez les concours c'est ce que je vous ai fait alors pourquoi pourquoi avons-nous cette pétition de principe la nature n'est pas poétique est quand même une écriture de la nature tout simplement parce que les concours ne peuvent pas résister à la tentation de l'écriture artiste l'écriture artiste pour eux c'est le travail du style qui vient en quelque sorte compenser ou se substituer à la médiocrité ou à la laideur donc l'écriture artiste c'est un style recherché l'emploi de mots rares une syntaxe complexe etc. ils vont donc privilégier ce type d'écriture dans la description à partir de là la nature se trouve comme réhabilité par les gongkous mais uniquement parce qu'elle est vue par le prisme de l'écriture artiste elle ne vaut rien en elle-même et c'est là que vous retrouvez le sens de la première citation c'est l'homme qui leur trouve une poésie aux choses naturelles c'est la spiritualisation comprenez la stylisation l'esthétisation de la nature par les cultures l'objet en lui-même est indifférent ce qui compte c'est la manière de le rendre donc le premier roman des Goncourt qui s'intitule en 1800 il n'y a que les deux chiffres de la date c'est le premier roman des Goncourt de 1851 il peste dans leur journal parce qu'il paraît exactement au moment du coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte ils disent quand même il aurait pu attendre un autre jour il se fiche éperdument de ce qui se passe en plan politique mais ça leur vole la vedette on ne va parler que du coup d'état et pas de notre roman donc à propos de la scène il est midi le ciel est bleu partout bleu des balayures de nuages gouttes de lait épandus dans les terres s'envolent à l'horizon de connoyantes de clarté illuminent l'espace et détachant les derniers voiles accusent vivement les contours noyés sous l'estompe du matin tout rayonne le fleuve comme un immense poisson tout cuirassé d'azur et d'or secoue à tout moment dans un pan d'ombre ses millions de paillettes comme d'étincelants et calme le soleil allume une à une les dernières émeraudes du feuillage et perçant les sombres masses de verdure les pénètre de transparence et ne laisse qu'une ombreuse percée dans cette verte soleil assise sur la rive de l'île au pied du Vleu Bac bien autrement dit comment transformer un paysage une somme toute banale le fleuve qui coule entre deux rives deux rives sur lesquelles il y a des arbres et la végétation comment le transformer comment la métamorphoser en une mini oeuvre d'art qui est sur le plan si vous voulez de l'intrigue du roman parfaitement gratuite c'est à dire vous enlevez cette description la fable du roman n'y perd rien chez Flaubert en revanche si vous enlevez la description de Yonville-Labbaye là vous avez un déficit de signification majeure ici ce n'est pas le cas et c'est là qu'on voit que l'écriture artiste chez les Goncourt est une sorte de d'ajout de supplément regardez le roman suivant Charles de Mailly c'est un des romans les plus connus des Goncourt les Goncourt on pense à on pense à Germiné la Serte on pense à Madame Gervézet on pense à Sœur Philomène on ne pense pas à Charles de Mailly donc à cette heure la scène rayonnée éblouissante l'œil clignotant le regard perdu dans l'incendie rayé par le sillon de la barque ne percevait plus que des éclairs ça et là les ricochets de feu le long des troncs de saule et des estacades la ligne de feu qui lignait le bord d'une nacelle la raie de feu d'un jonc droit dans l'eau donc là vous avez un travail sur la lumière sur la lumière du feu travail de peintre par analogie par analogie avec la peinture mais chez les concours vous allez également avoir si j'ose dire la déconstruction ironique de ce qu'ils ont mis dans ces romans là et ça vous le trouvez dans René Mauprin en 1864 regardez la fin de la description c'était à la fois Agnières Sardam et Pluton un de ces paysages parisiens des bords de la Seine tels que les pins herbiers sales et rayonnants sales et rayonnants misérables et gays populaires et vivantes où la nature passe ça et là entre la bâtisse le travail et l'industrie comme un brin d'air entre les doigts d'un homme autrement dit la Seine qui se trouve dans cette zone intermédiaire entre paysage naturel et paysage urbain entre reste de beauté naturelle et dégradation par l'activité humaine et que seul le regard artiste permet de valoriser et c'est très exactement contemporain de toute une série de tentatives en peinture de ces années là représenter un paysage qui est un mi-chemin entre la nature et la ville montrer la présence humaine tout en le conservant un peu de nature mais en montrant que cette nature est contrainte de coexister avec l'activité humaine donc vous voyez que les concours ici font un travail qui est d'abord un travail stylistique qui sur le plan je dirais de l'économie romanesque est une plus-value une plus-value d'écriture qui ne vient pas faire autre chose qu'agrémenter le roman pourquoi ? parce que pour les concours et ça ils le disent dès la préface de Germain et la serpente tout aujourd'hui doit être digne de roman mais là vous vous trouvez devant une contradiction possible si tout est digne de roman alors la laideur la trivialité la bêtise etc. deviennent des sujets de roman et vont contaminer votre texte donc il faut que tout ce qui est laid trivial bête médiocre soit transfiguré par l'écriture artiste tout est digne de roman comprenez tout est digne d'être vu par le prisme de l'écriture artiste et quand je pense qu'on fait des concours les maîtres du réalisme vous voyez encore une fois là l'inadéquation totale du terme de réalisme avec une entreprise littéraire aussi concertée que celle des groupes mon passant mon passant est également présenté comme un maître du réalisme mon passant je vous ai mis un petit extrait en prologue parce que chez mon passant vous avez une véritable idéologie de la nature la nature nous donne la caresse pour nous cacher sa ruse pour nous forcer malgré nous à éterniser les générations comprenez la nature est un piège qui vise à ce que les hommes se reproduisent la nature est génésiaque la nature c'est ce qui nous oblige à nous comporter comme des créatures dont la pensée première doit être la reproduction et bien volons lui la caresse faisons la nôtre raffinons la changeons la idéalisons la si vous voulez trompons à notre tour la nature cette trompeuse en d'autres termes si la nature nous incite à la dépense érotique il faut que cette dépense soit stérile voilà la grande idée de Maupassant il faut que le plaisir n'ait pas de conséquence autre que la jouissance faisons plus qu'elle n'a voulu plus qu'elle n'a pu ou osé nous apprendre que la caresse soit comme une matière précieuse sortie brute de la terre prenons-la et travaillons-la et perfectionnons-la sans souci des dessins premiers donc la reproduction de la volonté dissimulée de ce que vous appelez Dieu et comme c'est la pensée qui poétise tout poétisons-la madame jusque dans ses brutalités terribles dans ses plus impures combinaisons jusque dans ses plus monstrueuses inventions voilà la position de Maupassant sur la nature qui permet de comprendre pas mal de contes et de nouvelles chez Maupassant donc bien entendu vous allez avoir une véritable apologie de la sensualité et du sexe chez Maupassant qui est directement liée à cette conception de la nature alors qui lui vient en partie mais en partie seulement de la lecture de Schopenhauer parce que le philosophe allemand dit à peu près la même chose nous nous croyons tomber amoureux nous croyons éprouver un désir pour l'autre mais c'est la nature qui nous pousse à cela et donc Maupassant prend pour argent comptant cette position de Schopenhauer et va la travailler va la reprendre va la mettre en scène dans beaucoup de contes et de nouvelles alors l'une l'un des récits les plus exemplaires de cette conception de Maupassant c'est une partie de campagne dans laquelle on a évidemment eu une scène d'amour extrêmement sensuelle qui est quand même assez proche d'un viol pour dire ce qu'il y a il y a beaucoup de viol dans la littérature du 19ème siècle ça ne s'appelle pas comme ça ça en est très proche et donc regardez donc on partie de campagne c'est une partie de canotage alors chez Maupassant on ne fait pas de cheval mais on fait du canot c'est un changement de lieu et de support si je veux dire la jeune fille assise dans le fauteuil du barreur se laissait aller à la douceur d'être sur le haut elle se sent la phrase est extraordinaire la deuxième phrase elle se sent éprise d'un renoncement de pensée d'une quiétude de ses membres d'un abandonnement d'elle même comme envahie par une ivresse multiple autrement dit elle n'a plus de volonté propre elle se laisse aller au fil de l'eau comme elle va se laisser aller au fil du désir de l'homme elle était devenue fort rouge avec une respiration courte donc les étourdissements du vin ivresse qui vient s'ajouter à cette ivresse de l'abandon du corps développée par la chaleur torrentielle qui ruisselait autour d'elle faisait saluer sur son passage tous les arbres de la perte un besoin vague de jouissance une fermentation du sang parcourait sa chair excitée par les ardeurs de ce jour donc le corps ardent la chaleur ardente vous retrouvez mais sur un mode évidemment beaucoup plus érotisé l'harmonie entre le paysage intérieur et le paysage extérieur ou plus exactement l'harmonie entre le corps et l'environnement donc Maupassant travaille évidemment là encore sur un modèle romantique mais il le détourne complètement un besoin vague de jouissance une fermentation du sang là vous n'êtes pas loin du naturalisme la fermentation du sang et ce sont des formules comme ça qui font parfois assimiler Maupassant à un écrivain naturaliste ce qu'il n'est nullement mais c'est par je dirais par similitude d'image vous trouverez des formules comme ça chez Zola on va en trouver quelques-unes tout à l'heure parce que j'ai gardé Zola pour la fin si j'ose dire pour la bonne bouche et elle était aussi troublée dans ce tête-à-tête sur l'eau au milieu de ce pays dépeuplé par l'incendie du ciel avec ce jeune homme qui la trouvait belle dont l'oeil lui baisait la peau et dont le désir était pénétrant comme le soleil il n'insiste pas sur la force des images et des verbes donc que va-t-il se passer évidemment l'inéluctable il ne faut pas s'étonner quand on fait du canot de se laisser mener en bateau et va s'ajouter à ça un détail hyper romantique et évidemment totalement ironique le chant du rossignol un rossignol elle n'en avait jamais entendu et l'idée dans des goutillains fait se lever dans son coeur la vision des poétiques tendresses un rossignol c'est à dire l'invisible témoin des rendez-vous d'amour qu'invoquait Juliette sur son balcour Roméo Juliette dans la pièce de Shakespeare le rossignol qui chante cette musique du ciel accordée au baiser des hommes cet éternel inspirateur de toutes les romances langoureuses qui ouvrent un idéal bleu au pauvre petit coeur des fidètes attendues comprenez bien ce qui est dit en sous-texte ici la jeune fille va perdre sa virginité le petit oiseau va quitter la cage je vous rappelle que vous avez un certain nombre de peintures du 18ème siècle qui pour montrer la défloration d'une jeune fille vous mettent à côté de la jeune fille une cage ouverte et le petit oiseau est parti c'est une image de la défloration et ici évidemment c'est ce que vous savez le rossignol annonce ce qui va se passer et donc elle va au milieu de la page écouter l'oiseau perdu dans une extase elle avait des désirs infinis de bonheur des tendresses brusques qu'il a traversées des révélations de poésie surhumaine et un tel amollissement des nerfs et du coeur qu'elle pleurait sans savoir pourquoi le jeune homme l'a serré contre lui maintenant elle ne le repoussait plus ni pensait sans plus donc vous allez avoir ici très exactement ce qui s'est passé entre Emma et Rodolphe dans les bois mais ici avec une explicitation plus nette vous êtes chez Montpassant vous n'êtes pas dans le reçu d'écriture d'une baisade de manière directe là vous allez vous allez la voir et je vous laisse évidemment la découvrir pour aller immédiatement au dernier paragraphe à la page suivante l'après vous connaissez la célèbre formule omne animal tristum est post comitum après le comit l'homme est un animal triste ils étaient bien pâles tous les deux en quittant leur lit de verdure le ciel bleu leur paraissait obscurci l'ardent soleil était éteint pour leurs yeux ils s'apercevaient de la solitude et du silence ils marchaient rapidement l'un près de l'autre sans se parler sans se toucher car ils semblaient devenus ennemis irréconciliables comme si un dégoût se fût élevé entre leurs corps l'une veine entre leurs esprits vous voyez comment donc ce sommet sensuel se trouve ici détruit par ce qui se dit après par ce qui se voit après et donc la la nature ici aura été parfaitement ambivalente elle aura incité à mais ensuite il y a littéralement la retombée ou si vous préférez la chute c'est à dire qu'un péché originel a été commis et vous avez ici un sous-texte qui est le texte de la Genèse le texte d'Adam et Ève chassés du paradis terrestre non pas ici parce qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance mais parce que ils ont fait ils ont commis en tout cas pour elle il y a tant autre texte de Maupassant moins connu celui-là c'est pour ça que j'ai choisi c'est parce qu'on revient à Fontainebleau c'est pas tout à fait le dernier grand texte du 19ème siècle sur la fereine Fontainebleau mais pas loin et c'est dans un des romans c'est que un Maupassant a écrit six romans et vraiment l'un des plus l'un des plus intéressants c'est Notre Coeur c'est un roman de la fin de la production littéraire je crois que c'est le dernier un roman de la fin de la production littéraire de Maupassant et là vous avez vous avez un personnage qui connaît une relation amoureuse complexe contradictoire pleine de haut et de bas d'exaltation et de désillusion et qui pour littéralement prendre une distance va se rendre dans la forêt de Fontainebleau alors bien entendu Maupassant sait très bien que chez Flaubert on est allé dans la forêt de Fontainebleau donc c'est retour à Fontainebleau mais d'un point de vue Maupassantien inutile de vous rappeler quels sont les liens entre Maupassant et Flaubert les liens du disciple à l'égard du maître et donc il y a évidemment de la part de Maupassant cette forme d'audace de repasser par Fontainebleau après Flaubert et donc il s'agit pour le personnage de de se retrouver de se ressourcer au coeur de la forêt et il va comprendre que ce qu'il avait voulu être une promenade était une sorte de fuite devant tout ce qui lui était arrivé et devant le rapport qu'il entretient avec cette femme aînée c'est ce que vous avez au milieu il fuyait en effet devant lui n'importe où il fuyait poursuivi par l'angoisse de cet amour rompu plus il repartit à pas plus tranquille la forêt changeait d'aspect devenait plus épanoui et plus ombré car il entrait dans la partie la plus chaude dans l'admirable région des êtres aucune sensation de l'hiver ne restait plus c'était un printemps extraordinaire qui semblait né dans la nuit même tant il était frais et jeune Marriol c'est le nom du personnage pénétra dans les forêts sous les arbres gigantesques qui se levaient de plus en plus pensez aux arbres de géants de la forêt flaubertienne et il alla devant lui longtemps une heure deux heures à travers les branches à travers l'innombrable multitude des petites feuilles huilées huilées et vernis de sel la voûte immense des îles voilées tout le ciel etc. qu'est-ce que vous avez ici ? vous avez la forêt qui devient l'asile du personnage asile une sorte même d'éden retrouvé qui va lui faire oublier au moins momentanément le drame sentimental qu'il a connu comme si la nature ici était une compensation heureuse était un dérivatif et ce dérivatif va faire qu'il se sent mieux il se sentit mieux plus loin de son malheur plus caché plus calme et il se coucha par terre sur le tapis roux de feuillage mort que ses arbres ne laissent tomber qu'au moment où il se couvre d'une péture nouvelle jouissant du contact frais de la terre et de la pure douceur de l'air il fut d'abord envahi par une envie vague d'abord puis plus précise de n'être pas seul en ce lieu charmant et il se dit ah si je l'avais ici avec moi donc après le drame de la rupture c'est le désir de retrouver les amours perdus non seulement ça a été un dérivatif mais ça a été curatif médecine naturelle si j'ose dire médecine du coeur naturel et donc ce désir de revenir de retrouver la femme aimée aura été le résultat de ce contact avec avec la nature dans page suivante ce bain verdoyant entendez par là c'est une véritable fontaine de jouvances une eau lustrale dans cette autre marée faite de saines nouvelles ne serait-elle pas rentrée en son coeur l'émotion fugace et douce rencontrée sur la côte normande puisque les amours sont nés dans la baie du bon Saint-Michel c'est un des lieux maupassantien de la Normandie maupassantienne il demeurait allongé sur le dos toujours meurtri par sa songerie le regard perdu dans l'onde ensoleillée des cibles et peu à peu il fermait les yeux engourdi sous la grande tranquillité des arbres à la fin il s'endormit et quand il se réveilla il s'aperçoit qu'il était plus de deux heures de l'après-midi il est guéri heureux et prêt à repartir donc vous voyez ici autant dans une partie de campagne la nature était en quelque sorte la puissance érotique qui allait conduire à la défloration de la jeune fille autant ici c'est une puissance apaisante comme si la nature était pour le personnage le cadre d'une renaissance et vous voyez très bien que vous avez ici toute une mythologie très ancienne du ressourcement de l'homme par le contact avec la nature clin d'oeil de mot passant vous êtes d'une certaine façon dans une nouvelle version de rousseauisme voilà pour quelques auteurs abusivement placés dans la catégorie réaliste à laquelle je ne peux échapper puisque c'est la c'est la dénomination canonique mais avec laquelle je prends toujours énormément de distance et je prends beaucoup de pincettes passons maintenant au naturalisme le naturalisme est différent en ce qu'il y a là une théorie énoncée par Zola il est le seul vrai théoricien du naturalisme mais au moins Zola a donné des critères de ce qu'il considère être la littérature naturaliste alors pour lui évidemment il y a deux je dirais deux réappropriations du 19ème siècle qu'il doit accomplir la première c'est d'annexer à la conception naturaliste les grands romanciers qui l'ont précédé à commencer par Balzac et pour finir par les Goncourt mais évidemment là c'est Zola qui se les accapare qui va les affecter d'un coefficient naturaliste ils étaient naturalistes sans le savoir je pense qu'ils auraient été fort mécontents qu'on le leur dise mais peu importe c'est pour les besoins si vous voulez d'établissement d'une filiation littérale dont Zola serait en quelque sorte le point d'aboutissement d'où le deuxième travail théorique que doit accomplir Zola c'est de dire la littérature naturaliste doit être la littérature des temps modernes parce qu'elle est scientifique et donc écrire un roman naturaliste c'est s'appuyer sur les connaissances scientifiques du moment sciences naturelles physiques médecine que l'on va combiner avec la philosophie positiviste donc tout est marqué du saut du progrès le progrès du 19ème siècle selon Zola aboutit à la littérature naturaliste mieux même le naturaliste n'est pas qu'une conception littéraire c'est une conception morale et une conception politique la traduction politique du naturalisme c'est la république et la morale naturaliste se fonde sur la connaissance la plus précise et la plus complète possible de l'homme dans toutes ses dimensions et ce n'est que par cette connaissance dit Zola que l'on parviendra à établir une morale universelle qui sera celle du progrès républicain oui tout se tient c'est très exactement ce que dit Zola dans les cycles qui suivent les rougons macas c'est à dire le cycle des évangiles le terme n'est pas indifférent ce sont les nouveaux évangiles républicains et le cycle des trois villes les trois villes c'est Rome Paris et Lourdes c'est à dire repenser la religion d'un point de vue naturaliste et convertir les valeurs de la religion en valeurs républicaines donc vous voyez que l'ambition de Zola est tout à fait considérable mais dans un premier temps le cycle des rougons macars va être le cycle de l'histoire romanesque du second empire depuis le coup d'état la fortune des rougons jusqu'à la débâcle c'est le titre du 19ème roman des rougons macars donc la défaite de l'empire face à la preuve c'est aux états allemands et la commune et le 20ème le docteur Pascal c'est le roman de la régénération le docteur Pascal étant d'une certaine façon le porte parole de Zola dans ce roman c'est le docteur Pascal qui établit l'arbre généalogique de toute sa famille c'est le docteur Pascal qui pense l'hérédité en termes scientifiques c'est le docteur Pascal qui indique la voie à venir et c'est le docteur Pascal qui a un enfant qu'on appelle le messie le messie républicain avec un magice donc ce cycle des rougons macars va être à la fois un cycle historique un cycle idéologique et un cycle qui va illustrer la loi fatale de l'hérédité à partir du moment où vous allez avoir cette double famille des rougons et des macars qui sont marqués par une faille originelle il est bien évident que si l'hérédité chez Zola était une hérédité totalement positive ça ne tiendrait pas il faut que l'hérédité soit maléfique il faut qu'il y ait une double faille qui est l'hystérie féminine et l'alcoolisme ça fait beaucoup et ça explique pourquoi dans toutes les branches des rougons macars chacun des individus va être affecté d'un coefficient différent de déséquilibre à cause de cette origine cette origine maudite à l'exception du docteur Pascal c'est le seul qui échappe à la loi fatale c'est pour ça qu'il peut écrire l'art généalogique c'est pour ça qu'il peut indiquer la voie à venir bon je vais résumer ça de manière très sauvage et vous voyez très bien que c'est articulé sur quoi ? c'est articulé sur une lecture biblique de l'histoire de l'humanité le péché originel sous deux formes c'est à dire la tare originelle de la famille et la tare historico-politique du coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte et puis le salut final le retour une fois que le péché originel aura été en quelque sorte aboli par le savoir par la connaissance par la morale etc. et entre les deux c'est une tribulation de l'humanité ce qui vous explique pourquoi la quasi-totalité des romans des Rougou-Maca s'est terminée de manière tragique il ne peut pas y avoir de dénouement heureux chez Zola dans les Rougou-Maca à l'exception d'un seul qui est au bonheur des dames bien donc le naturalisme c'est une doctrine qui n'est pas qu'une doctrine littéraire chez Zola et la récupération par Zola du terme de naturalisme c'est la récupération d'un terme dans les différents sens qui existait au XIXe siècle le sens philosophique le sens esthétique le concept littéraire est un concept forgé par Zola donc je vais privilégier deux romans dans lesquels la nature occupe d'une place absolument considérable le premier c'est la faute de l'abbé Bourret le second c'est la curée ce n'est pas dans l'ordre chronologique la curée c'est le deuxième roman des Rougou-Maca après la fortune des Rougons publié tous les deux la même année en 1961 alors la faute de l'abbé Bourret pourquoi ? il fallait évidemment un abbé comme il veut faire un tableau social le plus complet possible il lui faut il lui faut un prêtre alors cela dit il y a 71 prêtes dans tous les romans de Zola parce qu'il est absolument obsédé par la question religieuse 71 prêtes alors le plus important c'est celui-là c'est l'abbé Bourret et la faute évidemment vous devinez qu'elle va être qu'elle va être la faute de l'abbé Bourret mais est-il responsable de sa faute ? c'est ça la grande question et bien non c'est la faute à la nature c'est la faute au jardin c'est la faute au paradou forme provençale de paradis vous avez une réécriture de l'Éden et l'abbé Bourret va évidemment être saisie saisie pardon par une pulsion érotique irrépressible de la même manière que la jeune fille Alpine va être saisie de ce même désir Alpine c'est-à-dire blanche c'est l'innocence c'est une nouvelle Ève avant le péché donc il y a plusieurs passages il y a de très longues descriptions du paradou alors je vous en ai mis beaucoup on ne va pas tout lire mais retenez ce que vous allez avoir dans le passage extrait 2 le début autour d'eux les rosiers fleurissaient c'était une floraison folle amoureuse pleine de rire rouge de rire rose de rire blanc les fleurs vivantes s'ouvraient comme des nudités comme des corsages laissant voir les trésors des poitrines il y avait là des roses jaunes effluyant des peaux dorées de filles barbares des roses pâques des roses citrons des roses couleur de soleil toutes les nuances des nues exambrées par les cieux ardents etc. autrement dit les fleurs sont des femmes bon c'est une très belle idée il y avait de faire des fleurs des femmes et des femmes des fleurs mais là vous voyez que c'est quand même assez chargé sur le plan de la sensualité tous les éléments de ce jardin extraordinaire sont une invitation à l'amour ce jardin c'est tout simplement l'étalage des roses comment ne pas céder comment ne pas céder à l'appel de la nature car le spectacle de la nature est un appel un appel à l'amour donc vous lirez à loisir ces longues descriptions je passe directement à l'extrait deux pages plus loin qui commence par c'était le jardin qui avait voulu la faute si l'abbé Mouret fait l'amour avec Albi il est déresponsabilisé c'est la faute au jardin alors pensez-y quand vous ferez votre avril de jardinage on ne sait pas à quoi ça peut mener si vous êtes seul ça va mais à plusieurs ou à deux c'était le jardin qui avait voulu la faute alors toute la description préalable si vous vous souvenez un petit peu du texte de Victor Hugo des Misérables que vous avez mis la dernière fois le jardin de la rue Plumet vous avez évidemment une correspondance que vous pouvez établir entre le jardin de la rue Plumet et le jardin du Paradoux bien sûr évidemment que Zola a eu les Misérables alors le jardin qui avait voulu la faute pendant des semaines il s'était prêté au lent apprentissage de leur tendresse puis au dernier jour il venait de les conduire dans l'alcôve verte le terme évidemment alcôve n'est pas indifférent maintenant il était le tentateur dont toutes les voix enseignaient l'amour du parterre arrivait des odeurs de flair pammé un long chuchotement qui comptait les noces des roses les voluptés des violettes et jamais les sollicitations des héliotropes n'avaient eu une ardeur plus sensuelle du verger c'était des bouffées de fruits mûrs que le vent a porté une senteur grave de fécondité la vanille des abricots le musc des oranges les prairies élevées et une voix plus profonde faites des soupirs des millions d'herbes que le soleil baisées large plainte une foule innombrable en route qui attendrissait les caresses fraises des rivières les nudités des eaux courantes au bord desquelles les saules rêvaient tout haut de désir comment être plus explicite chaque élément de la nature est un appel pressant à l'amour vous êtes là dans un lieu idéalement érotique un éden érotique il y en a des pages et des pages Zola ne recule jamais devant des descriptions très longues et au cas où le lecteur n'aurait pas vraiment tout à fait compris on va lui en remettre un peu mais pourquoi ce livre-t-il a cette véritable logorée descriptive et bien tout simplement parce que pour Zola c'est le texte lui-même qui devient érotique la description de l'éros fait que la description se fait toute de sensualité d'une poésie érotique lorsqu'on dit que l'écriture naturaliste est une écriture d'une certaine forme de sécheresse d'une certaine forme de rigueur scientifique mon oeil franchement quand on lit ça on voit très bien que Zola est un écrivain de l'image est un écrivain de la comparaison est un écrivain de la métaphore et tout au long des rougons-macars vous allez avoir comme ça des textes parfois très très longs qui se poursuivent dans la faute de l'abbé Mouret vous avez au moins trois ou quatre chapitres qui ne sont pratiquement qu'une description du paradigme non l'abbé Mouret n'est pas responsable de la faute qu'il commet dès lors est-il condamnable il est condamnable du point de vue de l'église il est condamnable du point de vue d'une morale étriquée il est condamnable du point de vue d'une rigueur totalement inapplicable dans un cadre comme celui-là mais il n'est pas responsable mais évidemment il faudra qu'il meure et oui il ne peut pas y avoir de dénouement heureux Albi va mourir et l'abbé Mouret va mourir et leurs amours resteront des amours stériles ce qui est le péché le plus grave du point de vue de Zola car pour lui le second empire est un moment de l'histoire qui est un moment de la stérilité de l'empêchement d'une fécondité heureuse et c'est pour cela que l'un des évangiles de Zola s'intitule fécondité pour lui le progrès la liberté l'époque moderne c'est une époque de la fécondité comme si d'une manière totalement fantasmée aux yeux de Zola le second empire époque d'une violence historique par le coup d'état du même coup était une époque de violence exercée sur les corps en les empêchant là vous êtes aux antipodes de vos passants autant chez Zola la stérilité est non seulement le but de l'humanité mais est sa valeur principale autant chez vos passants c'est exactement le contraire et voilà pourquoi vous aurez autant d'amour stérile chez Zola dans dans les robots maclars c'est une posture idéologique bien alors le deuxième roman alors là c'était rien à côté là on était encore dans des douceurs éthérés on était dans la littérature faire jeune fille de couvent avec la curée ça va être tout à fait autre chose alors qu'est-ce que c'est que la curée la curée c'est le grand roman de Zola sur les travaux d'Haussmann puisque donc un des trois fils au rougon de la fortune des rougons donc vous avez vous allez avoir Eugène qui va devenir premier ministre du second empire vous avez Pascal lui il est mis en réserve en réserve de la république c'est-à-dire et puis vous avez Aristide qui va changer de nom Aristide Rougon qui va s'appeler Maxime Saccar et lui va évidemment se jeter sur Paris pour profiter au mieux de la circulation immobilière générée par les travaux d'Ospac mais il a épousé René René E René qui est la femme qui lui apporte la richesse par la dote mais qui littéralement va être folle de son corps et qui va rejouer Phèdre c'est-à-dire l'inceste je vous rappelle que Phèdre est une tragédie sur l'inceste et bien c'est une Phèdre moderne et elle va commettre l'inceste alors c'est pas un inceste biologique mais c'est un inceste si j'ose dire administratif avec son beau-fils avec le premier fils de son mari et ça ça va se dérouler où ? dans une serre alors quelle est la différence entre la serre et le jardin du paradis c'est que c'est une nature concentrée et surtout pleine de plantes tropicales chargées de la sensualité prêtées aux tropiques autrement dit une nature dans laquelle la charge érotique va être plus considérable encore que ce que vous aviez dans le paradis de la flotte de la mémorraine un lieu clos qui exude le sexe dans lequel évidemment René et Maxime vont se livrer à l'inceste et là vous avez des pages qui sont quand même tout à fait extraordinaires c'est pour ça que j'ai intitulé ça nature concentrée et une affirmation du désir et où beaucoup d'éléments végétaux vont être marqués par une sorte de monstruosité là vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans la nature pleinement heureuse du paradis vous n'êtes pas dans l'univers des roses non là vous êtes dans l'univers des plantes tropicales qui sont comme autant de représentations métaphoriques du sexe et lorsqu'on traitera de la nature chez les décadents on aura l'occasion de montrer que dans A rebours Huismans réécrit la serre de la curée de Zola en accentuant encore la comparaison terme à terme de plusieurs plantes avec des organes sexuels donc si vous prenez la description qui commence en bas tout en bas de la page de la page suivante je passe sur les bosses honteuses le tissu le poison les fleurs malsaines etc vous avez tout un réseau comme ça du poison du sexe qui vient envahir en quelque sorte les personnages et regardez ce que vous avez en bas un désir net aigu l'emplisser un amour immense un besoin de volupté flotté dans cette nef clauve le terme de nef n'est pas indifférent il est dans une cathédrale du sexe où bouillait la sève ardente des tropiques c'est ce que je vous disais la jeune femme était prise dans ces noces puissantes de la terre qui engendraient autour d'elle ses verdures noires ses tiges colossales et les couches acres de cette mer de feu cet épanouissement de forêt ce tas de végétation toute brûlante des entrailles qui les nourrissaient lui jetait des effluxes troublants chargés d'ivresse donc si vous comparez avec la description du paradis ici vous avez une très nette accentuation du côté de ce qui est profondément au jeu de Zola profondément malsain Zola est impudique contrairement à ce qu'on pourrait croire tout ce qui lui semble être trop explicitement sexuel lui répune on ne le croirait pas à lire ça mais en réalité vous êtes ici dans un passage où il y a une immoralité essentielle de cette nature concentrée une pratiquement au sens étymologique une obscénité l'obscène c'est ce qu'on met au devant de la scène et là vous avez une obscénité des planques tropicales c'était surtout les odeurs qui l'a brisé un parfum indéfinissable fort excitant traîné fait de mille parfums sueurs humaines haleine de femmes senteurs de chevelure et des souffles doux effaces jusqu'à l'évanouissement étaient coupés par des souffles pestilentiels rudes chargés de poison et dans cette musique étrange des odeurs la phrase mélodique qui revenait toujours dominant étouffant les tendresses de la vanille et les acuités des orchidées c'était cette odeur humaine pénétrante sensuelle cette odeur d'amour qui s'échappe le matin de la chambre clône de je ne sais pas donc non seulement vous avez une obsédité visuelle mais vous avez une obsédité olfactive ça sent un sexe extraordinaire ce passage alors quand je vous disais que le paradou à côté c'était de la lecture pour jeunes filles là vous êtes quand même dans une autre ambiance une autre atmosphère et donc le dernier paragraphe de cet extrait numéro 1 l'arbuste derrière lequel elle se cachait à demi était une plante maudite alors je ne sais pas très bien si on prononce tangin ou tanguine de Madagascar aux larges feuilles de lui aux tiges blanchasses dont les moindres nervures disent-ils à les empoisonner bien donc toute la serre est un environnement délétère maléfique empoisonnant et l'effet de ce poison ça va évidemment être de conduire René et son beau-fils Maxime à l'inceste et là il va se passer un phénomène nouveau qui aux yeux de Zola est également une perversion c'est l'inversion des sexes la domination sexuelle de la femme sur l'homme qui correspond mal au code de l'époque ils eurent une nuit d'amour fou René était l'homme la volonté passionnée et agissante Maxime subissait cet être neutre blond et joli frappé dès l'enfant dans sa virilité devenait au bras curieux de la jeune femme une grande fille avec ses membres épilés ses maigreurs gracieuses des faibles romains il semblait né et grandit pour une perversion de la volupté René jouissait de ses dominations elle pliait sous sa passion cette créature où le sexe hésitait toujours c'était pour elle un continuel étonnement du désir une surprise des sens une bizarre sensation de malaise et de plaisir aigu donc vous êtes dans une ambiance totalement de décadence décadence qui est évidemment la décadence emblématique du Paris du second empire selon Zola Zola disant définissant le second empire en disant c'est la circulation de l'or et de la chair circulation de l'or et de la chair et bien tout aboutit dans cette serre de René Sacard qui est en quelque sorte un concentré du Paris-Orviac et c'était surtout dans la serre que René était l'homme la nuit ardente qui s'y passait puis suivi de plusieurs autres la serre aimée brûlée avec eux dans l'air alourdi dans la clarté blanchâtre de la lune ils voyaient le monde étrange des plantes qui les entouraient se mouvoir confusément échanger des étreintes la peau d'ours noir tenait toute la lait à leurs pieds le bassin fumait plein d'un grouillement d'un entrelacement épais de racines tandis que l'étoile rouge des nymphéas s'ouvrait à fleurs d'eau comme un corsage de vierge et que les tornéliens laissaient pendre leurs broussailles pareil à des chevelures de mérite amée et ça continue donc il y a une identification de la serre au couple amoureux et une identification du couple amoureux à la serre parfaite harmonie du paysage extérieur et de la jouissance sexuelle relecture volienne du romantisme mais ici évidemment affecté d'un coefficient de décadence et de perversion radical donc un roman comme la curée est un roman exemplaire sur un la conception zolienne de la nature deux sur la femme pervertie par l'époque car René est évidemment emblématique de l'époque de la même manière que René sans E était le personnage emblématique du romantisme chez Chateaubriand René E est la femme emblématique de la décadence c'est pas pour rien qui appelle René et aussi parce que évidemment le prénom féminin se prononce comme le prénom masculin il n'y a de distinction que graphique voilà pourquoi elle peut être l'homme elle peut pas s'appeler Virginie franchement ça ne marcherait pas donc si nous continuons encore un peu parce que tant qu'on y est on va quand même appuyer un peu plus nous avons dans la page suivante on va pas tout cas je vous ai tout mis en draps parce qu'on peut pas couper là dedans c'est tellement tellement intense ce rut immense de la serre pour reprendre une expression de Zola mais j'attire j'en tire votre attention sur les les deux derniers paragraphes d'habitude les amants se couchaient sous le tanguin de Madagascar sous cet arbuste empoisonné dont la jeune femme avait mordu une feuille vous pensez à elle évidemment bon autour d'eux des blancheurs de statues riaient en regardant l'accouplement énorme des verdures la lune qui tournait déplaçait les groupes animait le drame de sa lumière changeante et ils étaient à mille lieues de Paris en dehors de la vie facile du bois de Bois-de-Bologne et des salons officiels dans le coin d'une forêt de l'âme de quelques temples monstrueux dont le sphinx de marbre noir devenait le dieu ils se sentaient rouler au crime à l'amour maudit à une tendresse de bête farouche tout ce pullement qui les entourait ce grouillement sourd du bassin cette impudicité nue des feuillages les jetait en plein enfer dantesque de la passion c'était alors au fond de cette cage de verre toute bouillante des flammes de l'été perdu dans le froid clair de décembre qui goûtait l'inceste comme le fruit criminel d'une terre trop chauffée avec la peur sourde de leur couche terrifiant là vous êtes dans une atmosphère d'une mythologie tragique lourde de tous les tabous notamment le tabou de l'inceste alors sur l'inceste ce qui vous tapez passionnant chez Zola c'est que vous allez avoir un inceste déculpabilisé j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises mais j'y insiste toujours parce que c'est fondamental c'est celui que vous avez dans le docteur Pascal car le docteur Pascal a un enfant avec sa nièce prénommée Clotilde et cet inceste n'est absolument pas considéré dans le roman comme un tabou que l'on a transgressé non c'est grâce à cet inceste que peut naître le messie républicain pourquoi est-ce que c'est un inceste déculpabilisé parce que vous êtes dans un Eden retrouvé le docteur Pascal c'est un retour au paradis mais un paradis lavé en quelque sorte de la faute de l'abbé Mouré un paradis qui est redevenu pleinement un Eden donc on a commencé par le péché originel de la fortune des Rougons et on finit par la déculpabilisation l'humanité a accompli symboliquement un cycle complet on peut donc repartir sur des bases nouvelles mais l'inceste dans la curée le roman numéro 2 renvoie au second empire le second empire est une époque qui insiste incite pardon à l'inceste alors que le docteur Pascal qui se situe chronologiquement après est d'ailleurs dans une période qui n'est pas qui n'est pas datée on ne sait pas vraiment quand se déroule le docteur Pascal sommes-nous juste après 71 sommes-nous dans les années 80 on ne le sait pas pourquoi ? parce qu'il n'y a plus besoin de date vous êtes dans une nouvelle ère vous êtes dans une nouvelle histoire et donc l'histoire chronologique du second empire est abolie l'intraide plus mais là évidemment dans la curée nous sommes tout à fait ailleurs regardez dans le dernier paragraphe au milieu de la peau noire c'est la peau de l'ours le corps de René blanchissait dans sa peau de grande chatte accroupie l'échine allongée les poignées tendues comme des jarrets souples et nerveux elle était toute gonflée de volupté et les lignes claires de ses épaules et de ses reins se détachaient avec des sécheresses félines sur la tâche d'encre dans la fourrure noir si c'est le sable au jaune de l'allée elle guettait Maxime cette proie renversée sous elle qui s'abandonnait qu'elle possédait toute entière et de temps à autre elle se penchit brusquement elle le baisait de sa bouche irritée sa bouche s'ouvrait alors avec l'éclat avu des soignants de l'épisture de Chine dont la nappe couvrait le flanc de l'autel elle n'était plus qu'une fille brûlante de la serre ça y est l'assimilation est totale elle est devenue elle-même un de ses végétaux empoisonnés des mortels ses baisers fleurissaient et se fanaient comme les fleurs rouges de la grande mauve qui durent à peine quelques heures et qui renaissent sans cesse pareil aux lèvres meurtries et insasiables d'une messalie géante donc voilà un traitement jolien de la nature dont toute illusion romantique heureuse il a dit vous êtes là dans une nature maudite dans la malédiction d'une nature qui insiste à la transgression sexuelle double transgression je le rappelle il n'y a pas que l'inceste il y a l'inversion du rapport homme-femme il y a la domination de la femme-femme ce qui au lieu de Zola n'est pas moral alors le dernier auteur c'est Mirbault pourquoi Mirbault ? parce que Mirbault fait également partie de ces auteurs qu'on assimile souvent au naturalisme il ne l'est pas vraiment mais Octave Mirbault est plutôt adepte d'une philosophie qui est proche d'une philosophie naturaliste qui est la philosophie vitaliste alors qu'est-ce que c'est que le vitalisme pour aller vite c'est d'abord ça vient de la philosophie de la femme du 18ème et surtout de la médecine la médecine vitaliste va considérer que l'individu a une énergie propre native il naît et qu'il est en quelque sorte mu par cette énergie native et que la médecine se doit pour comprendre les maladies de comprendre quel est le flux d'énergie vitaliste au sein de l'individu sinon on ne traite que des symptômes on ne traite pas les causes et la philosophie vitaliste en général est une apologie de l'énergie vitale qui doit gouverner l'existence humaine pour aller très très vite alors Zola est vitaliste Mirbault est vitaliste beaucoup de beaucoup de beaucoup d'auteurs du 19ème relèvent Balzac relèvent la philosophie vitaliste Balzac qui écrit à sa qui écrit à sa soeur je suis de l'opposition qui s'appelle la vie alors l'opposition c'est à dire la définition vitaliste en médecine c'est la vie c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort magnifique définition c'est ça la vie pour les médecins vitalistes alors ça fait partie des 3 ou 4 grandes écoles de médecine du début du 19ème donc Mirbault est un vitaliste et il va vous présenter dans 2 de ses romans une nature vitaliste c'est à dire une nature dont l'élan vital dont l'énergie vitale est en quelque sorte la source et le cadre idéal du ressourcement de l'individu donc je vous ai mis deux petits passages l'un tirait de l'abbé Jules de 88 et l'autre de Sébastien Roch de 90 alors dans le premier passage vous voyez les jardins depuis longtemps vaincus étaient pleins d'oiseaux que l'homme n'effarouchait plus l'herbe les fleurs sauvages s'y multipliaient libres folles ivres de leur parfum couvrant les plates-bandes de fantaisies hédéniques vous retrouvez toujours la même image les vieux murs d'exquises décorations qui se mêlaient aux mosaïques délicates des pierres aux broderies balancées des vies reliées l'un à l'autre par des guirlandes de volubilis sylvestres les arbres fouettiers autrefois déformés par le sécateur étendait sans crainte leurs branches douveuses couleur de bronze chargée de rami nouvelles toutes roses ou lichées les oiseaux et une paix était à ce lieu si grande qu'on eût dit que les siècles n'avaient point osé franchir la porte de ce paradis c'est un paradis vitaliste c'est à dire la liberté de la nature qui peut croître dans tous les sens et qui devrait être un exemple pour l'existence humaine plus de freins plus de limites plus de contraintes il faut que la liberté soit à l'image de la liberté de ce jardin qui a renoué avec son énergie vitale primitive et vous êtes vous êtes donc dans une éternelle jeunesse cette jeunesse native de l'univers selon Mirbault mais selon la philosophie vitaliste en général et c'est cette comment dire cette énergie initiale que l'homme doit pouvoir retrouver comme si au fond l'histoire de la civilisation avait été l'histoire d'une longue contrainte à laquelle il faudrait échapper et dans Sébastien Roch vous avez à peu près la même chose on va prendre la dernière phrase ce qu'elle chantait Sébastien eût été incapable de le définir et de l'exprimer mais il en savourait l'harmonieuse et presque divine musique il en admirait l'harmonieuse et presque divine beauté c'était comme un mystère de résurrection qui s'accomplissait en lui une extase auguste d'amour qui gonflait son être tout entier de graves enivrements et de nuptiales délices par quoi se célébraient les fiançailles de son cœur donc vous voyez ici une nature à la fois libérée heureuse qui rend l'individu libre et lui fait retrouver sa propre énergie constitutive donc une harmonie qui est celle en accord avec la musique globale de l'univers qui peut-être pourquoi pas c'est la musique de l'univers alors sous la plume de Mirbeau ça peut surprendre Mirbeau comme un auteur profondément pessimiste ben non vous avez des passages comme ça voilà je n'ai fait qu'un parcours extrêmement rapide et lacunaire de quelques-uns des thèmes qui mettent en scène la nature de manière tout à fait variée je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions je peux essayer d'y répondre oui je vais vous donner la nature pointe particulièrement chez Zola à l'instar de ce qu'on trouve de l'invissement de l'invissement à un passage comme des enseignes de tant plein des idées naturalistes aussi et là on a des théories en tant qu'on voit qu'on est par la fin du deuxième année il y a comme il a découvert une conférence de la nature sa conférence pour exprimer les termes scientifiques on a des théories des azophilas des catégories on se voit à l'embaratone oui c'est ça il y a une jouissance zolienne de la taxinomie c'est à dire aligner comme ça des noms de fleurs des noms d'arbustes dans une sorte effectivement d'orgie lexicale et cette orgie lexicale va de paire avec ce qu'on est en train de décrire et chez l'invissement ça va fonctionner de la même manière pourquoi ? parce que le lexique devient en quelque sorte l'image même de la prolifération de la nature et donc on peut aligner comme ça beaucoup de mots beaucoup d'expressions à la limite il n'y a pas de fin sauf évidemment que ça peut lasser un peu le lecteur quand même au bout de plusieurs pages comme ça surtout quand on ne sait pas très bien à quelle fleur le nom correspond vous imaginez de donner ça en thème anglais par exemple vous descendez qui vous voulez mais c'est vrai il y a une ivresse il y a une ivresse mexicale d'autres questions non bien bon bah alors je vous donne rendez-vous au 10 décembre et préparez-vous au pire sur Musée merci 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 merci